Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Jacques Santoni ? Jacques Santoni, c'est le leader présumé d'une des plus grandes bandes organisées de Corse, la bande du Petit Bar. Une spécialisation dans les trafics en tout genre et surtout l'extorsion de fonds. Un accident tragique qui met ce parrain Corse dans un fauteuil roulant. Retour sur l'histoire de Jacques Santoni, un des derniers héritiers de la mafia Corse. Jacques Santoni est né le 4 février 1978 à Ajaccio, en Corse. Le jeune Santoni grandit dans une famille relativement aisée. Son père, Lucien, est originaire du village de Palneca, dans le sud de la Corse. Il gère des cafés-concerts. Sa mère, Michel, vient du village voisin, de Côte-Zan. Elle a fait carrière dans l'éducation nationale. Son frère, Gérard, est policier et sa sœur, enseignante. Santoni passe son enfance dans le village de Palneca. Il quitte l'école à l'âge de 16 ans et commence à travailler dans le café de son père. Lorsqu'il est adolescent, son cousin trouve la mort lors d'une partie de chasse à laquelle Jacques participe. Cet événement le marque profondément et le pousse à quitter son village. C'est donc en direction d'Ajaccio que le jeune Santoni décide de plier bagage. Dans la capitale Corse, il se rend très souvent au Petit Bar, un bistrot situé dans le quartier du Cour Napoléon. Le bar appartient à Ange-Marie Michelos, un lieutenant du parrain de la Corse du Sud, Jean-Jérôme Colonne. Là-bas, Santoni rencontre Pascal Pori, dit l'ampoule, qui devient par la suite son bras droit. Michael Ettori, dit canapé, ainsi qu'André Bacchiolelli, dit tête tordue. C'est à ce moment-là que le jeune Santoni mettrait les pieds dans le grand banditisme. Ensemble, ils commencent à extorquer de l'argent des petits commerces d'Ajaccio. Jacques est reconnu pour son intelligence. Il s'impose en tant que leader et dirige les opérations. Petit à petit, le gang du Petit Bar se fait un nom. Le soir de Noël 2003, Jacques Santoni est victime d'un grave accident de moto. Il en réchappe de justesse, mais perd l'usage de ses bras et de ses jambes. Cette épreuve de la vie n'empêche pourtant pas le parrain de continuer ses activités. Son intelligence et son charisme sont tels que ses lieutenants ne remettent pas en question son autorité malgré son handicap. Seulement six mois après son accident, il se rend au Vietnam pour y mener un trafic de machine à sous. Mais l'affaire tourne court et Santoni rentre en France. Poursuivi dans différentes affaires, notamment pour extorsion. Santoni effectue divers séjours en prison, mais à chaque fois, il est libéré au bout de quelques semaines. Son état de santé étant jugé incompatible avec le régime de la détention française, où ses multiples soins quotidiens ne peuvent pas être assurés. Cependant, son handicap ne l'empêche pas d'être souvent aperçu dans des palaces parisiens, tels que le Fouquet's ou le Prince of Wales. Une situation qui agace particulièrement les enquêteurs, qui lui donne à l'époque le surnom de parrain plégique. Pendant ce temps, le gang du Petit Bar connaît une forte ascension. Sous la direction d'un Santoni toujours dans les bons coups financiers, la bande s'enrichit entre extorsion de fonds et blanchiment d'argent entre l'Europe, Dubaï et les Caraïbes. La bande tremperait aussi dans le stup et n'hésiterait pas à faire recours à la violence pour asseoir son pouvoir. De nombreux assassinats seraient perpétrés par le Petit Bar en Corse et en métropole. La bande est extrêmement organisée, toujours bien renseignée, liée par une profonde culture du secret, elle échappe largement aux poursuites. Parmi les meurtres clés, en octobre 2010, celui d'Antoine Nivagion est tué dans le centre-ville d'Ajaccio. Le commanditaire de son assassinat ne serait autre que Jacques Santoni. Ce jour-là, Nivagion, ami d'Alain Orsoni, sort au petit matin d'un appartement du centre-ville. Des tireurs, armés de fusils et de fusils mitrailleurs, dissimulés dans le coffre arrière d'une voiture garée juste devant la porte et dans une autre malle installée sur le toit du véhicule, ne lui laissent aucune chance. Concernant Antoine Nivagion, très clairement du côté de la famille, on n'a toujours pas compris quel aurait été l'enjeu de son assassinat, sinon faire en sorte d'éliminer tous ceux qui pourraient gêner dans le cadre d'une mainmise peut-être d'Ajaccio. Un règlement de compte qui résulte de la guerre que mènent depuis des années le gang du Petit Bar et le clan Orsoni. Les deux bandes rivales luttent pour prendre le contrôle d'Ajaccio. Ces événements attirent l'attention de la justice sur les agissements de Santoni et de ses associés. Des suspicions qui mènent à l'ouverture d'une enquête financière de grande envergure. Une opération qui vise à révéler au grand jour les agissements de la bande du Petit Bar. C'est la première fois qu'une telle investigation, à l'encontre d'un groupe criminel corse, voit le jour. L'opération est menée par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. La justice soupçonne la bande criminelle d'avoir blanchi 48 millions d'euros via des investissements offshore et immobiliers. Le 3 octobre 2013, il est mis en examen et incarcéré dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs. Dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat de Guy Orsoni, en 2018, Jacques Santoni est mis en examen le 30 septembre 2020 pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. En janvier 2021, il est de nouveau mis en examen et écroué pour extorsion en bande organisée, blanchiment aggravée et association de malfaiteurs. Cette fois, il est envoyé à l'hôpital prison de Fred. Le 9 septembre, il est de nouveau libéré pour raison médicale mais reste soumis à un contrôle judiciaire strict en région parisienne. Le 14 mars 2022, il est incarcéré une nouvelle fois pour non-respect de son contrôle judiciaire et il lui est reproché de ne pas s'être acquitté de deux cautions de 100 et 300 000 euros correspondant à ses deux mises en examen. Le 14 mars 2022, il est de nouveau mis en examen.